Je suis ravie et très honorée d'être virtuellement avec vous pour ce premier colloque du CEM et pour pouvoir vous parler de mes travaux en musicologie systématique, chaque domaine qui se trouve, qui se situe à la croisée des sciences humaines et des sciences dites dures. En fait, en guise d'introduction, je vais tout de suite activer, partager mon écran, vous me dites si ça marche. Très bien. Alors, juste en guise d'introduction, vous dire que tout au long du XXe siècle, la musicologie s'est progressivement diversifiée et que deux grandes tendances se sont dessinées la musicologie historique traditionnelle et la musicologie systématique qui va de l'acoustique à la philosophie en passant par la pédagogie, la neuropsychologie cognitive ou la sociologie. Et dans mon cas, mes recherches se trouvent à la croisée de ces trois disciplines, musicologie didactique de la musique et neuropsychologie de la musique. Et cette branche des sciences tente surtout de comprendre la musique dans la mise en relation des disciplines en tant que système. Alors, concernant l'axe central de mes travaux, c'est l'identification et l'analyse des processus cognitifs liés à l'écoute intérieure du musicien qui combinent l'approche phénoménologique et une approche cognitive. En effet, c'est le questionnement inhérent à la pratique professionnelle de la musique, c'est-à-dire de la transmission, que ce soit à partir de mon rôle en tant qu'interprète ou dans le cadre pédagogique. C'est ça qui m'a amené vraiment à m'intéresser au fonctionnement du cerveau dans la pratique musicale. Depuis quelques années, les recherches dans le domaine de la cognition musicale sont en plein essor. Le cerveau musical est devenu un sujet d'études privilégié en neurosciences. Mais pourquoi la musique est un sujet majeur dans les recherches actuelles ? Probablement parce que l'expérience musicale est structurellement et émotionnellement très riche, mais aussi parce qu'elle permet d'explorer des dimensions créatives, relationnelles et sociales. En fait, la musique est un modèle, pour ne pas dire idéal, un modèle particulièrement riche, puisque la pratique et l'interprétation musicale impliquent des processus hautement complexes qui vont faire appel aux capacités cognitives de l'être humain dans sa globalité. La plupart des travaux dans ce domaine-là, en cognition musicale, portent sur la perception de la musique et ses effets sur l'auditeur, en général non-musicien, que ce soit au niveau de la reconnaissance des éléments musicaux, c'est-à-dire la hauteur, le timbre, le tempo, au niveau émotionnel ou au niveau des aspects audiomoteurs, c'est-à-dire les mouvements qui sont induits par la musique, ce qui est un courant aussi très important de recherche aujourd'hui. Mais malgré ce corpus très conséquent déjà d'études, il y a relativement peu de travaux scientifiques qui abordent l'expérience musicale en tant qu'une production, c'est-à-dire dans une approche aussi intégrative, et notamment la façon dont la musique elle-même, c'est-à-dire le style, la structure, vont déterminer les stratégies cognitives mises en œuvre par le musicien, dans cet acte de transmission. Nous allons nous attarder un tout petit peu sur la transmission. De manière schématique, on pourrait illustrer avec ce jet d'interaction qui va s'établir entre le contenu lié à l'œuvre musicale, avec le récepteur, que ce soit l'interprète ou le public, mais avec un rôle au milieu de la personne qui restitue ce contenu musical en tant qu'interprète. Alors, si vous voulez, on peut considérer l'interprète comme un passeur, qui serait plus ou moins au milieu entre la musique et le public, et dans cette perspective, le musicien n'est pas au début d'un processus dynamique, mais dans un cycle d'interaction où la musique va passer par le filtre, ici, d'une individualité artistique pour donner à l'auditeur une lecture personnelle. C'est une forme, sans aucun doute, de recréation, si vous voulez. Alors, la transmission musicale va contribuer d'une manière multidimensionnelle à restituer le processus de symbolisation qui sont à l'origine du processus créatif du compositeur. Alors, avec une image un peu plus ludique, du point de vue cognitif, l'interprétation implique l'activation de la motricité, de la mémoire, de la perception, qu'elle soit visuelle, auditive, tactile, et aussi une forte activité imaginaire. Alors, ces processus sont aussi bien à l'œuvre dans les étapes de travail où le musicien élabore la représentation interne de la musique que dans les étapes de restitution. Alors, évidemment, le noyau central va être tous les processus de mémoire ou processus mnésiques qui sont là pour encoder l'information avec toute cette richesse de variantes, cette palette, pour après pouvoir la restituer au moment d'une exécution. Alors, du coup, tout ça, comme je vous disais, constitue ou compose les différentes couches de la représentation mentale de l'œuvre et l'imaginaire est très important dans l'écoute intérieure. Alors, il me semble important de préciser la définition que je donne à ce terme. En général, quand on parle d'audition intérieure ou d'écoute intérieure, on fait référence à l'écoute du son dans sa tête sans une source physique du son, la possibilité de l'imaginer. Alors, la notion d'écoute intérieure telle que je la propose correspond plutôt à une représentation mentale de la musique qui ne comporte pas uniquement les aspects auditifs. Elle est intimement liée à l'expression artistique et renvoie aussi à la notion de pensée musicale. Alors, avant de commencer à jouer, par exemple, pour l'interprète ou pour le musicien, il y a un moment d'évocation de l'action à réaliser comme une prédiction de l'acte et de ses conséquences. Alors, cette étape va entraîner un choix parmi tous les modèles de comportement qui se sont construits au fil des apprentissages et des répétitions. Alors, de nature éminemment multimodale et associative, sur le plan cognitif, toutes ces composantes sont les composantes ou les différents éléments qui composent l'écoute intérieure. Nous avons évidemment parmi les modalités perceptives l'audition, la vision, le toucher, mais, très important, elles sont sans doute combinées avec d'autres ressources cognitives mobilisées comme les capacités analytiques, les émotions et la mémoire. Mais, ici, nous n'aurions pas cette globalité de processus impliqués si on oubliait l'interdépendance fonctionnelle avec le schéma moteur. Les trois peuvent être séparés, par exemple, quand on essaie de faire des études très fines, notamment en neuroimagerie, mais, dans la réalité, évidemment, elles sont toujours très étroitement interdépendantes. Selon Nathies, la représentation mentale ou l'image globale de l'œuvre est le résultat d'une image formelle, c'est-à-dire de tout ce qui est en rapport avec la musique, la partition, dans le cas où on joue avec une partition, évidemment, et tout ce qui se réfère à la structure de l'œuvre. C'est ce qu'il appelle le langage interne de la musique. L'autre partie émanerait de tout ce qui est en rapport avec l'individualité du musicien qui se réfère au caractère de l'œuvre et au profil cognitif de l'interprète et c'est ça qui constitue le langage externe ou l'image artistique, si vous voulez, de la musique. Les deux composant d'une manière globale la représentation mentale de l'œuvre. Du coup, cette élaboration interne de la musique va se construire progressivement par différentes couches d'informations qui vont se superposer ou s'additionner et le musicien va passer, pour y arriver, d'une vision parcellaire ou fragmentée à avoir avec le temps une vision macro, c'est-à-dire globale et intégrative de l'œuvre musicale. Du coup, l'interprétation, on a observé dans tous nos travaux qu'il y a un temps d'incubation qui, un point très intéressant, c'est qu'elle se fait sans une intervention volontaire ou active du sujet, même sur le plan moteur, c'est-à-dire qu'il y a une intégration des pièces qui se fait au fil du temps sans forcément de répétition ou pratiquer une musique qui est déjà au départ évidemment bien apprise. Pour le montrer avec un schéma d'une manière différente, cette image globale de l'œuvre, ça serait ce processus d'intégration qui, j'ai noté ici plusieurs éléments, ceux qui sont par exemple en lien avec la partition, qui sont intégrés. Après, évidemment, il y a une partie des fonctions exécutives de l'interprète qui prend le relais pour tout ce qui est l'analyse formelle et les questions techniques. Après, il y a la mémoire procédurale pour tout ce qui est acquisition gestuelle. Enfin, disons, des informations de type différent que, sans que ça implique une hiérarchie, pas du tout, j'aurais pu le présenter dans un autre ordre, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus qui va se faire de manière progressive et que l'auditeur voit l'œuvre ou écoute l'œuvre comme quelque chose d'unitaire. Or, pour l'interprète, il y a beaucoup d'informations de type différent qui ont été intégrées au fur et à mesure et sur lesquelles il peut focaliser selon ce qui peut l'intéresser à un moment donné. Alors, notre objectif, pour vous donner en fait un exemple un peu, enfin, très concret de ce type d'études, j'aimerais vous parler un petit peu de cette étude que nous avons faite sur l'intégration multimodale dans l'interprétation musicale auprès de pianistes professionnels avec, vous voyez ici, vraiment, des différences d'expérience professionnelle allant de 5 ans jusqu'à 50 ans de carrière. Il y a une fourchette d'âge très importante et ils étaient tous des personnes engagées dans une activité professionnelle en tant que concertiste mais aussi couplées d'une activité pédagogique. Alors, la méthode que nous avons utilisée pour ce type de travail, ça a été d'abord une approche phénoménologique avec des entretiens et des enregistrements, procédures validées déjà dans de nombreuses autres études et après complétées par une partie de psychologie cognitive plus axée sur des tests pour mesurer la mémoire, pour mesurer le traitement de l'information, le test de Navon, des tests de personnalité sur l'introversion ou extraversion des sujets et aussi des tests d'empathie, le quotient d'empathie avec le test de Baron Cohen. Alors, ce que nous voulions c'était répondre à ces deux questions, quelles sont les capacités cognitives impliquées dans l'audition intérieure du musicien et quels seraient les rôles des contenus mnésiques, c'est-à-dire de la mémoire et des marqueurs émotionnels de la mémoire dans l'écoute intérieure. À partir de ces deux questions, nous avons émis les hypothèses suivantes, que l'écriture musicale exerce une forte contrainte sur la manière dont les pièces sont restituées et que le profil cognitif du pianiste est une variable très importante. Alors, pour ce faire, nous avons mis en place le dispositif d'observation suivant. C'est un dispositif de pièces censé représenter des situations de type, des points de vue des ressources cognitives mobilisées par l'interprète. On va en écouter quelques extraits très brefs. Par exemple, on a choisi d'avoir une pièce polyphonique, c'est-à-dire une écriture à un contrepoint type fuguer. mélodique, après, nous avons choisi notre type d'écriture très courante dans la littérature pianistique, une œuvre assez lente avec une écriture mélodico-harmonique. Je vous prends un extrait, c'est d'une pièce de Schubert. qui est un extrait, c'est d'une pièce un extrait. Et une pièce au tempo rapide, particulièrement exigeante sur le plan moteur. Je vais essayer le volume parce que je crois que ça c'était un peu plus fort. Et ensuite, une pièce du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, avec un autre type de temporalité et une écriture un peu plus éloignée de la syntaxe tonale, avec des possibles recours à l'imaginaire plus important. Voici une pièce de Toru Takemitsu. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai coupé là pour ne pas prendre trop de temps. Alors, juste pour que vous voyez un peu sur un texte, pour ceux qui lisent la musique, c'est assez parlant, mais même pour ceux qui ne la lisent pas, on voit quand même très bien dans cette pièce à l'écriture polyphonique, des motifs qui se répondent. D'abord, ça, ça, il y a quand même, voilà, c'est l'écriture à l'imitation typique du contrepoint. Pour la pièce que je vous avais montrée ici, très exigeante sur un plan moteur, on a un extrait de Ragmaninov ici, qu'on voit déjà que l'écriture est beaucoup plus dense, ce qui nécessite des moyens supplémentaires en termes d'exécution. Après, la dernière qu'on écoutait, elle est là, cette pièce de Takemitsu, où vous voyez déjà une écriture beaucoup plus dépouillée, sans indication de mesure, c'est-à-dire un tempo déjà beaucoup plus souple, plus flottant, ou en tout cas moins cadré. Voilà. Alors, à partir de... Juste préciser que les pièces que je viens de montrer ne correspondent certainement pas à des catégories stylistiques, d'un point de vue musicologique, je parle, mais à des situations pianistiques type que l'interprète va rencontrer habituellement et qui ont un lien avec l'écriture, et elles seraient censées mobiliser leurs ressources cognitives d'une manière différente. Ça nous a intéressés de ce point de vue-là et pas pour une question esthétique ou de style. Alors, à partir de là, nous avons mis en place un système d'analyse qui est basé sur les annotations des musiciens sur la partition, ce qu'on appelle des marqueurs d'interprétation, en anglais performance cues, qui a été déjà validé par plusieurs auteurs, dont Chaffin, Imre, Crawford, aussi Nicholson et Logan. Ces marqueurs, en fait, vont opérer comme des points, je vais vous montrer tout de suite ici sur une partition. Ça serait une transcription de ce qui était écrit à la main par l'interprète. Ce sont des points de repère qui peuvent être décrits comme une forme de balisage du parcours d'une pièce musicale et le musicien les définit, les notes, pendant les séances de travail. Ils vont venir ensuite à l'esprit, plus ou moins automatiquement, pendant l'interprétation. Si vous voulez, dans le processus de mémorisation, ces annotations forment une sorte de fil conducteur conscient de la pièce. Alors, je reviens juste à cette diapo pour vous dire qu'ici, dans cet angle d'approche, nous avons établi trois grandes catégories de marqueurs à partir des annotations sur la partition, c'est-à-dire des marqueurs qui relèvent de la structure ou de la forme musicale, d'autres qui relèvent de la technique instrumentale et d'autres qui relèvent de l'expression. Alors, en prenant l'exemple de trois pièces que nous avons écoutées, on a trouvé beaucoup de différences importantes par rapport au nombre d'annotations et le registre de cette catégorie, c'est-à-dire que, par exemple, dans la pièce polyphonique, la toccate de Bach, ici, on a trouvé beaucoup plus de mentions ou des commentaires en rapport avec la structure, tandis qu'on en trouve relativement moins sur l'expression, or, ces annotations sont beaucoup plus importantes du point de vue expressif dans la pièce de Takemitsu et du point de vue technique dans celle de Rachmaninov qui est plus exigeante sur le plan moteur. Alors, je reviens sur cette partition, là, on a gardé les mêmes codes de couleur du slide précédent et voyez qu'il y a un interprète qui note ici d'une manière assez équivalente les trois groupes, les trois catégories d'annotations, mais de manière très intéressante sur la partition suivante qui est d'un prélude de Debussy dans la Puerta del Vino. On va comparer deux partitions, il y en a une dont l'interprète a noté arraché, chaleureux, sensuel, comme vous pouvez voir, des annotations qui relèvent plutôt du domaine perceptif et de l'expression orientale, or, un autre interprète à marquer sur exactement la même pièce, il va focaliser sur des questions rythmiques, c'est-à-dire liées à la forme, ici, une recherche de son particulier, ici, faire ressortir le chant, c'est-à-dire la voix supérieure, ici aussi, caractériser ce mélisme qui est un motif qui vient de la musique arabo-andalouse, etc. C'est-à-dire que selon les profils des interprètes, on voit que le fil conscient qui est tissé est quand même assez différent. Pour nous acheminer vers la conclusion, dire que, ça c'est déjà, je vais vous montrer pour que vous voyez un exemple de ce type de travaux en psychologie cognitif de la musique, mais on a vu qu'il existe ces différences individuelles qui sont importantes dans la manière de combiner les aspects auditifs, gestuels et les images mentales, mais nous avons constaté aussi des traités très consistants, notamment que les pièces polyphoniques sont particulièrement difficiles à mémoriser, mettent souvent l'interprète en échec, et que cette difficulté semble liée directement à la charge cognitive, c'est-à-dire à la conduite de plusieurs voix en même temps, et au fait que l'intégration motrice, en tout cas au piano, n'est pas facile puisque l'écriture n'est pas particulièrement pianistique. Après, une autre donnée consistante, c'est que l'association de métaphores, d'images mentales et des émotions a été plus importante, en tout cas les interprètes en témoignent, dans les pièces mélodiques harmoniques et les pièces du XXe siècle. aussi que le type d'écriture exerce une influence sur la méthode de mémorisation et que comme l'ont montré les tests de mémoire multimodale, les musiciens ont des capacités de mémorisation supérieures à la population générale, notamment en mémoire de travail. Je voudrais terminer cette présentation avec une phrase de Vladimir Jankalevitch, philosophe qu'on a déjà citée aujourd'hui, les grands musiciens d'amateurs qui attend parler de la musique et pourtant, non, sans une pointe de provocation, disais-je, la musique n'existe pas en soi, mais seulement dans la périlleuse demi-heure où nous la faisons être en la jouant. Cette phrase remet l'acte musical, l'expérience musicale au centre du vécu et raisonne avec celle que Laurent Maillet a prononcée ce matin, laisser parler la musique. Teresa Berganza a aussi dit d'une manière très juste à l'ouverture du colloque et dans une perspective éducative que la musique doit faire vraiment partie de la vie de l'être humain depuis le plus jeune âge et dans ce sens et pour terminer, mentionner que je viens de publier ce livre, Le corps musicien, vers une méthode sensorielle de l'interprétation pianistique qui s'adresse principalement aux pédagogues et aux étudiants en musique, mais pas uniquement à tous les mélomanes. Dans le sillage des pédagogies actives du XXe siècle, je pense notamment à Dahl-Croze, à Kodai, à Willems, ce texte souligne le rôle central du corps et de la perception dans la transmission incarnée dans la musique. Merci beaucoup de votre attention. Un grand merci, Esther. Un grand merci pour cette remarquable intervention et notamment sur ce lien qui sera très important avec le Centre européen de musique et ça veut dire préparer aussi pas simplement les musiciens de demain mais aussi les pédagogues. Un grand, grand merci. Alors, une chose intéressante, Esther, que vous avez présentée, je ne peux pas tout retenir, je retiendrai une, c'est que nous savons tous que le Centre européen de musique souhaite faire se rencontrer les disciplines, peut-être plus encore qu'elles ne le font déjà dans l'espace académique, disons, et avec vous, je dirais que plusieurs disciplines se rencontrent pour la raison que vous les représentez et les portez toutes. donc c'est pour nous très précieux d'avoir votre contribution et en particulier je souhaitais souligner une chose qui a été souvent remarquée, c'est qu'il y a parfois dans la collaboration entre les sciences fondamentales et puis la pratique musicale, il y a parfois ou l'expérience, il y a parfois des gaps. Je citerai un exemple bien connu, la recherche fondamentale en médecine a passé pendant 30 ans à rechercher des oncogènes jusqu'au jour où nous avons compris que les oncogènes que nous avions identifiés, une trentaine de mémoires, ne servent en rien la pratique thérapeutique et les progrès de la guérison. Avec, alors je change de registre pour revenir à vous, Esther, là nous comprenons que les sciences cognitives aident la pratique musicale et la pratique musicale éclaire également la lecture de l'approche des sciences cognitives. donc merci encore pour ce que vous représentez et ce que vous apportez et je terminerai quand même par une question en vous écoutant parler d'écoute intérieure. Je me suis demandé si finalement l'idée d'expérience mentale, de Gedanken Experiments, n'avait pas ici une pertinence. L'expérimentation mentale ou l'expérience mentale recouvre-t-elle à vos yeux un peu ce que vous avez appelé l'écoute intérieure ? Bien sûr, c'est quand j'ai précisé que souvent quand on parle d'écoute intérieure, on pense d'abord et parfois uniquement à la capacité d'écouter le son dans sa tête. C'est pour ça que j'ai bien précisé que dans cet axe de travail où je ne suis pas seule, aussi avec des collaborateurs, évidemment, c'est dans l'idée d'une expérience mentale, si vous voulez le dire comme ça, ça peut être un synonyme pour une représentation globale mentale de la musique, mais avec la complexité inhérente que ça peut avoir parce qu'effectivement ça recouvre des registres différents et après, dans une optique d'études scientifiques, il faut bien décortiquer les choses pour arriver à des résultats très exigeants et rigoureux. Est-ce que quand vous dites expérience mentale, vous pensez concrètement à des expériences concrètes dans le cadre de la recherche ou à l'expérience de l'individu ? Je vous demandais ça en pensant à Ernst Marr qui en a été l'auteur, Ernst Marr l'auteur allemand, mais plus généralement la capacité d'expérimenter sur soi ou sur les choses sans recourir à l'expérimentation ordinaire, disons. Oui, et de toute manière, oui, oui, d'accord, je vois. Dans une approche phénoménologique, tout d'abord, c'est l'expérience qui va être mise au centre et que ça en soi constitue déjà une donnée scientifique. Après, on peut corroborer les choses par d'autres moyens, notamment aujourd'hui, ce qui est très précieux, c'est les travaux par IRM, par résonance magnétique nucléaire, sauf que c'est très difficile de reproduire des situations dans une situation écologique où un chanteur ou un interprète est en train de produire de la musique puisqu'on doit être figé dans une position, vous voyez, je pense qu'Isabelle Peretz tout à l'heure nous parlera plus de ce registre parce qu'elle conduit beaucoup d'études dans ce domaine, mais l'approche phénoménologique est déjà une manière de passer tout d'abord de mettre en première place l'expérience du sujet avec tout ce qu'elle comporte. Sous-titrage Société Radio-Canada